C'est le club le plus titré en Angleterre, Manchester United est un monument du football anglais. Pourtant, les Red Devils sont en grande difficulté depuis 10 ans. La Prix Ferguson est très compliquée, même s'il y a eu quelques trophées ces derniers temps. Dans ce contexte, on va reconstruire Manchester United pendant 10 saisons sur SN5. Désormais, vous connaissez le principe, la roue interviendra à chaque début de saison et pourra nous imposer une des nombreuses contraintes pour le mercato. Dans ce concept, je le rappelle, l'OM avait enregistré 16 trophées sur ses 10 ans. A mon avis, on va vite les dépasser dans cette carrière, d'autant qu'il y a plus de matière dans cet effectif. Il faudra faire quelques changements, mais on a de gros potentiel à exploiter. On est parti donc sur une première saison pour les Red Devils. J'ai effectué mon premier tirage avec la roue et ça commence comme avec l'OM. On doit recruter uniquement des joueurs anglais sur le mercato. Avant ça, j'ai vendu Anthony à Aston Villa pour 20 millions d'euros. Le Brésilien n'a plus trop sa place dans cette équipe. Pour le remplacer, j'ai acheté Bowen à West Ham pour 35 millions. L'anglais sort d'une belle saison chez les Hammers, un joueur assez sûr pour la première ligue et qui laissera la place à Amadjalo sur le long terme. Ensuite, j'ai vendu Eriksen en Turquie pour 11 millions d'euros. L'objectif était d'investir sur Adam Wharton que j'ai échangé avec Malasia et 25 millions pour Crystal Palace. C'est un gros potentiel en première ligue. Il y avait déjà plein de prétendants sur le dossier. Pas d'autres crues pour le moment puisque les Red Devils avaient déjà bien dépensé à l'été dernier. Par contre, j'ai encore vendu quelques joueurs comme vous le voyez, en plus du prêt de plusieurs jeunes sur ce mercato. 10 mois plus tard, vous découvrez la compotype de cette saison. On constate que Garnaccio est devenu un titulaire sur le côté, tandis qu'Ohilun s'est montré très intéressant sur cette saison sans être forcément un très grand buteur. Pour Zirikze, ça a été plus compliqué alors que Amadjalo a bien progressé en remplaçant. En tout cas, cette saison a commencé par le Community Shield dans lequel on a été battu 3 buts 1 par les Citizens. En championnat, on termine à la 7ème place pour démarrer. Le bilan n'est pas si mauvais, mais on a fait trop de matchs nuls, nous coûtant sans doute une bien meilleure place dans ce classement. En FA Cup, grosse désillusion pour les Red Devils qui ont été sortis par Shrewsbury 3 buts à 2 au 3ème tour. En Carabao, après avoir battu Arsenal 2 buts 1 au 4ème tour, les Red Devils iront jusqu'en finale dans cette Coupe de la Ligue. Une rencontre face aux Spurs qui sera très compliquée au Wembley Stadium. Cela va bien se confirmer en début de match. Une défense qui manquera d'agressivité dans la surface. Werner ouvre le score pour son équipe. 1-0, il faudra vite réagir de notre côté. Finalement, Manchester va bien trouver la faille dans cette partie. Zirikze sera très bien servi par Fernandes. Pas de hors-jeu pour le Néerlandais qui va bien conclure face à Vicario. Une belle réaction pour les Red Devils. En seconde période, ce sont les Spurs qui sont à l'attaque. Sonne fera une grosse différence dans une défense qui est beaucoup trop passive. Le Coréen inscrit un nouveau but pour les Londoniens. Au final, on aura une dernière occasion dans cette partie, mais cette tête n'est pas cadrée malheureusement. Pas de trophée pour les Mancuniens. Les Spurs s'imposent 2 buts 1 dans cette Carabao. Et pour finir, il nous restait l'Europa League bien entendu. On termine à la 15ème place sur la phase de Ligue. Ensuite, on a battu Braga sur les playoffs, mais les Mancuniens ont été défaits par la Roma au tir au but lors des 8ème. Une saison assez compliquée pour notre équipe, alors que Fernandes a marqué 17 buts en Première Ligue. Il fait même partie des meilleurs passeurs, tandis que City domine tous les classements dans ce championnat. On enchaîne donc sur une deuxième saison pour les Mancuniens. Cette fois, la roue va bien nous embêter, puisqu'on pourra vendre un joueur avec un potentiel de plus de 84 sur le Mercato. Je n'avais pas beaucoup d'options, mais j'ai choisi Zirkze, évidemment, que j'ai vendu à Valence pour 35 millions. Le Néerlandais a eu une saison assez compliquée. C'est le départ le moins pénalisant pour notre équipe. De toute façon, je voulais acheter un autre attaquant pour cette année. J'ai pris Guio Keres au Sporting pour 80 millions. C'est un serial buteur qui nous rejoint. Il a toutes les qualités pour s'imposer. Évidemment, j'ai vendu d'autres joueurs suite à cet achat. C'est le cas de Casemiro, parti à Villa pour 20 millions d'euros, ou encore de Maguire, parti à Palace pour 14 millions. Le premier ne sera pas remplacé, puisqu'on avait recruté à Wharton la saison d'avant. Par contre, pour le deuxième, j'ai acheté Brance White à Everton pour 33 millions. Il nous fallait un central gaucher pour la rotation, et cet anglais est très prometteur. Après ça, je l'avais un peu oublié, mais Sancho a fait son retour dans cet effectif. Il est clair que son avenir est loin de Manchester. Je l'ai vendu à l'Atletico pour 60 millions. Une belle rentrée d'argent pour les Red Devils. Et pour terminer, j'ai recruté Ait Nouri au Wolves pour 35 millions. Un gros potentiel, qui sera d'ailleurs une belle concurrence à Luksho, qui est souvent blessé. Au final, ça fait beaucoup de changements, même si on garde la même ossature dans cette compo. Guio Keres a fait beaucoup de bien à la pointe de l'attaque, tandis que notre dernier recrut s'est vite imposé en latéral. Forcément, c'est beaucoup mieux sur le terrain. On termine à la quatrième place en Première Ligue. 20 victoires et 5 défaites pour les Red Devils. Dans les FA Cup, après avoir pris une belle revanche face aux Spurs en demi-finale, notre équipe jouera une nouvelle finale face à Preston. Une opposition très surprenante, mais attention, il faut se méfier, il y a une grosse intensité en Championship. Malgré tout, les Mancuniens se montreront très efficaces en début de match. Fernandez lance Guio Keres sur cette action. Le suédois va très bien finir face aux gardiens. Notre équipe prend l'avantage dans cette finale. Pourtant, Preston va bien réagir grâce à ce contre. Ozmajic pique son ballon à l'entrée surface. Onana est complètement battu. Preston égalise face aux Mancuniens. En seconde période, on va voir une action très similaire pour nos joueurs. Mainou lance Guio Keres qui réussit une magnifique volée dans cette surface. On prend l'avantage encore une fois. Au final, on tiendra jusqu'au bout face à une équipe très courageuse. Une victoire 2 buts 1 pour ces Mancuniens et un premier trophée dans cette carrière. En Carabao, pas de finale pour ce coup-ci. On a été sorti par Liverpool en demi-finale 5 buts à 4. Pas de coupe d'Europe pour nos joueurs, alors que la Ligue des Champions a été emportée par les Gunners sur cette saison. En tout cas, quelle intégration pour Guio Keres ? 31 buts pour le Suédois, secondé par un grand Fernandez. 23 buts et 19 passes des pour le Portugais. Nos deux joueurs font partie des meilleurs buteurs en championnat, alors que Fernandez est le meilleur passeur devant Allende. A noter que les jeunes ont bien progressé grâce à leurs prêts. J'espère les voir un petit peu plus tard dans cette carrière. Et justement, on se retrouve pour une troisième saison en Angleterre. Une contrainte un peu spéciale à cette occasion, puisqu'on doit recruter uniquement des joueurs de division inférieure sur le mercato. Pour commencer, j'ai vendu Ugarte à Chelsea pour 40 millions. Le rugourien ne s'est pas imposé à Manchester. Pour le remplacer, j'ai trouvé Oliver Skip à Leicester qui était en championship. Je l'ai acheté pour 25 millions à chez les Foxes. Un général moins important, c'est vrai, mais bien suffisant pour la rotation. Après ça, j'ai vendu Rashford qui voulait partir aux Spurs pour 35 millions. Deux milieux gauches intéressants en division 2, mais j'ai trouvé Enzo Mio en championship. Un joueur que j'achète donc à Brainford pour 40 millions. C'est une superbe doublure pour Fernandez, et pourquoi pas un petit peu plus dans quelques années. Finalement, après plusieurs recherches, j'ai trouvé Nanazi avec Strasbourg. C'est assez surprenant de les voir en Ligue 2, mais en tout cas, je l'ai acheté pour 22 millions dans ce mercato. C'est encore une très belle doublure pour Manchester. Pas de changement dans cette compo. Les hommes forts sont toujours présents, alors qu'on voit de belles progressions pour nos offensifs. Évidemment, le banc est bien différent grâce à nos recrues. La gestion du temps de jeu est essentielle pour cet effectif. Quoi qu'il en soit, cette saison a mal commencé pour les Mancuniens qui s'inclinent au tir au but dans le Community Shield face aux Gunners. En plus, on termine à la 5ème place en championnat. On attendait beaucoup plus pour cette équipe, dont la défense a trop encaissé, visiblement. En coupe, rien à signaler. On a été sorti par City en FA Cup et par Brighton en Carabao. Il reste la Ligue des Champions pour ces Mancuniens. On termine à la 13ème place sur la phase de Ligue, mais on a été sorti dès les playoffs, malheureusement. Une défaite 5 buts à 2 face aux Colchoneros. En bref, cette équipe est en grande difficulté pour le moment, même si nos offensifs ont été très efficaces une nouvelle fois. Il est l'heure d'une 4ème saison pour les Red Devils. Cette fois, on aura une des pires contraintes dans ce concept, puisqu'on aura vendre le meilleur joueur au Mercato. A ce titre, c'est Fernandez qui est concerné. Le Portugais a choisi le Bayern Munich pour 100 millions d'euros dans ce Mercato. Cet argent m'a permis de recruter Diogo Costa à Porto pour la même somme. Onana étant un peu limité, il nous fallait un très grand gardien pour Manchester. Ensuite, j'ai échangé d'allô avec Frimpong et 20 millions d'euros pour les Verkusen. Il me fallait un latéral plus offensif, puisque vous allez voir, la tactique va complètement changer. Après ça, j'ai vendu d'autres joueurs comme Onana à Palace pour 30 millions d'euros, ou encore Mason Mount à Leipzig pour 20 millions d'euros. Le deuxième sera remplacé par Braganza de Villarreal pour 26 millions. On avait besoin de plus d'éléments à ce poste-là. Vous le voyez, cette équipe a beaucoup changé sur le plan tactique. Nous sommes passés en 3-4-2-1, intégrant Bransweig dans cette défense. On comprenait ici l'intérêt d'avoir des latéraux plus offensifs pour cette équipe. Sur le terrain, Manchester United a été plus qu'efficace. On remporte un premier titre dans cette carrière. Quelle évolution pour cette équipe qui gagnait alors son 21e trophée en première ligue. En plus de ça, on a remporté la FA Cup 2-1 face à Everton. Moins de succès en Carabao. C'est Fulham qui nous a sorti au tir au but sur le troisième tour. Et pour finir, on avait la conférence ligue pour les Red Devils. On finit à la quatrième place sur la phase de ligue. Ensuite, on a fait un très bon parcours et on s'offre une première finale en Coupe d'Europe. A ce titre, c'est le Borussia Mönchengladbach que l'on affronte. Une équipe qui pourrait bien nous surprendre puisqu'on retrouve de bons petits joueurs dans cette compo. Pourtant, on va mettre une grosse intensité en début de match. Ici, c'est Wharton qui tente sa chance, mais cette frappe sera bien captée par le gardien. Manchester gagne beaucoup de duels en première période. Le club allemand n'a pas la solution pour le moment. Comme souvent, c'est Guéokéres qui est dangereux. Le Céédois a choisi la frappe, mais le gardien est encore présent pour son équipe. Finalement, Mönchengladbach s'en sort très très bien à la mi-temps. Toujours 0-0 dans cette finale. En seconde période, le club allemand voit quand même quelques incursions à l'heure de jeu. Notre défense va laisser beaucoup trop d'espace sur cette action. Marcos Leonardo ouvre le score pour son équipe. Un scénario catastrophique pour les Red Devils. Pourtant, on va vite réagir dans cette finale. Du moins, c'est Garnaccio qui fera une grosse différence. L'Argentin égalise sur cette action. Un partout, l'espoir renaît pour les Anglais. À ce titre, Manchester sera très agressif après ce but. Cette fois, c'est Guéokéres qui est en lumière. Le Suédois a tout fait dans cette surface. United a tout renversé face aux Allemands. Forcément, le Boristia va tenter des choses après ce but. Mais notre défense sera bien plus solide sur la fin de match. On tiendra jusqu'au bout dans cette finale. Une victoire 2-1 pour les Mancuniens qui remportent un troisième trophée sur cette saison. Évidemment, ce n'est pas le plus précis jeu pour une Coupe d'Europe. Mais quand même, ça compte aussi dans ce concept. On devrait aller chercher beaucoup plus gros dans quelques années. En tout cas, quelle saison pour nos attaquants ? Guéokéres finit meilleur buteur en Première Ligue. C'est aussi le meilleur joueur de la saison. Un très beau trophée pour le Suédois. A noter que Costa s'est bien intégré dans cette équipe. Je pense qu'il a fait une grosse différence sur les résultats. On se retrouve désormais pour une cinquième saison avec Serré Devils. On va faire un gros achat sur le Mercato et trouver le nouveau Bobby Charlton dans cette carrière. Non, ce ne sera pas Hendrick, soit disons fan du joueur. Mais plutôt Florian Wirtz que j'ai échangé avec Bowen et 120 millions pour l'Uber QCN. Clairement, la classe il a vraiment. C'est un super joueur. Il a 92 en général. Ensuite, je constate que Luc Shaw ne voulait pas prolonger avec le club. J'ai donc vendu à Chelsea pour 30 millions d'euros dans ce Mercato. Je l'ai remplacé par Augusto que j'ai acheté à la Lazio pour la même somme. Un nouveau piston pour la rotation. Et pour finir, j'ai pris Closterman à l'Eipzig pour 14 millions. J'avais besoin de plus de profondeur pour ma défense. C'est un défenseur polyvalent et expérimenté qui nous rejoint. Sans plus attendre, voici la compotype de cette saison. Wirtz est devenu le métronome de cette équipe. On reste en 3-4-2-1 pour le moment. Une formation très efficace alors que le banc est de grande qualité dans cette carrière. En tout cas, cette saison a bien commencé pour les Red Devils. On remporte le Community Shield au tir au but face à Chelsea. Pourtant, pas de titre sur cette année. On termine à la deuxième place derrière les Blues. En FA Cup, Manchester United jouera une nouvelle finale face à Nottingham. Notre équipe va bien s'imposer à cette occasion. Comme toujours, Guioqueres ouvre le score sur cette action. Le Suédois va doubler la mise sur pénalty. Ça fait déjà 2-0 pour notre équipe. Encore une fois, notre attaquant est en grande confiance dans cette partie. Il marque un troisième but en deuxième période. C'est un triplé pour Guioqueres. Au final, on s'impose 3 buts 1 face à Forest. On remporte un deuxième trophée sur cette saison. En Carabao, par contre, pas de succès. On s'incline en quart de finale 2 buts 1 face aux Gunners. En Ligue des Champions, Manchester terminera à la neuvième place sur la phase de Ligue. On a battu Galatasaray sur les playoffs, mais le PSG nous a vaincu 6-5 lors des huitièmes. Niveau stat, Guioqueres est toujours très efficace, même s'il termine à la deuxième place dans ce classement. Car Nacho, lui, a fini meilleur passeur en Première Ligue. C'est une grande réussite dans cette carrière. On poursuit avec une sixième saison pour nos Mancuniens. Cette fois, on l'aura eu assez tard pour Manchester. On sera interdit de Mercato sur cette année. Pas d'achat, donc, mais j'ai prêté les meilleurs jeunes, encore une fois. Une opération nécessaire pour qu'ils aient le plus de temps de jeu dans cette carrière. Vous découvrez donc la compotype sans recrutement. Pas de grosse évolution dans cette équipe dont le talent se situe surtout devant avec ce trio offensif exceptionnel. Quoi qu'il en soit, comme l'an dernier, Manchester remporte le Community Shield 2-0 face à Chelsea. Malgré tout, on termine à la deuxième place, encore une fois. City a été plus performant en Première Ligue. On reste quand même très performant au niveau des coupes. Une victoire 3-0 en FA Cup. Moins de succès pour la Carabao. On était sorti par Fulham au tir au but. Il nous reste donc la Ligue des Champions, dans laquelle on a fini à la sixième place sur la phase de Ligue. On a quand même battu l'Inter Milan lors des huitièmes, mais ensuite, c'est le Real Madrid qui nous a sorti. Quoi qu'il en soit, il ne sera pas le meilleur buteur en Première Ligue. Mais Guéokéres a fini meilleur joueur de cette saison. Mention spéciale à Garnaccio également, qui a été très performant encore une fois. De retour pour une septième saison à Manchester. Ça n'était jamais arrivé dans ce concept. Pour la deuxième fois, on ne pourra pas recruter sur le Mercato. Sans transition, je vous dévoile donc la compotype de cette septième saison. C'est toujours la même ossature pour des joueurs qui ont été très performants sur le terrain. En effet, on termine à la première place en Première Ligue. C'est un nouveau titre pour les Red Devils. Malgré cette domination en championnat, pas de succès dans le Cometi Shield. On s'incline 2-0 face à City. Même chose pour la FA Cup, avec une défaite de Buzyn face à Chelsea. Ou encore la Carabao, dans laquelle on était sorti par Newcastle 1-0. En Ligue des Champions, par contre, Manchester termine à la première place sur la phase de Ligue. Ensuite, on a battu la Juventus, le PSG et surtout le Real Madrid en demi-finale. On s'offre donc une première finale face à Chelsea. Difficile de savoir la vraie valeur de cette équipe, puisqu'ils ont beaucoup de régène visiblement. Dans tous les cas, on aura une approche très agressive dans cette finale. On impose un gros pressing sur cette équipe. Pourtant, ça crée parfois beaucoup d'espace pour l'adversaire. Chelsea aura une grosse occasion, mais la défense a bien réagi sur cette action. De notre côté, on évolue plutôt en contre pour le moment. On a très peu d'options sur cette attaque, mais l'Ukeres est très bien placé. Le Suédois ouvre le score dans cette partie. Ça fait 1-0 pour les Red Devils. Pourtant, Chelsea va vite réagir après ce but. Une défense beaucoup trop passive qui permet à Dovbic d'égaliser sur cette action. Un partout, tout est à refaire pour Manchester. En seconde période, notre équipe se montrera beaucoup plus solide face à Chelsea. On récupère le ballon bien plus haut dans cette rencontre. Forcément, on aura plus d'incursions dans la surface, mais Chelsea a bien résisté sur cette action. Alors que nous sommes dans les dernières secondes de cette finale, Kobe Mainou trouve Ukeres à l'entrée-surface. Notre buteur fait la différence, encore une fois. Une finition parfaite pour le Suédois qui inscrit un but décisif dans cette partie. Manchester United prend l'avantage face à Chelsea. Et oui, on s'impose 2 buts à 1 en définitive. Et on remporte la Ligue des Champions pour la première fois dans cette carrière. Un magnifique trophée pour les Red Devils qu'il avait remporté en 2008 pour la dernière. Niveau stat, on n'aura pas de meilleur buteur en championnat, mais nos attaquants ont été très efficaces. A noter que Amadialo a beaucoup joué sur cette saison, et en plus, il a été très performant. Nous voici désormais à la 8ème saison pour nos Red Devils. Cette fois, il faudra recruter des joueurs de plus de 30 ans sur le mercato. A ce titre, j'ai pris Théo Hernandez pour 80 millions pour commencer. Malgré un âge avancé, c'est une très belle recrue en piston gauche. En conséquence, j'ai vendu Haït Nouri à Naples pour plus de 50 millions. L'Algérien ne voulait pas prolonger, et d'ailleurs, c'est le cas pour tous ces joueurs. On va perdre Guéauquérès à la fin de la saison. Suite à ce constat, j'ai donc acheté Marmouche Wolves pour 24 millions. L'objectif est d'installer Oylund en titulaire, même si l'Egyptien sera quand même très important pour la rotation. Ensuite, j'ai vendu les joueurs en fin de contrat sur ce mercato. Il me fallait donc d'autres remplaçants pour cet effectif. Tout d'abord, j'ai pris Mouric à Nantes pour 11 millions d'euros. Ce sera donc la nouvelle doublure pour Diogo Costa. Et pour terminer, j'ai acheté Victor Gomez en Munez Siga pour 23 millions. Un latéral polyvalent qui sera très utile pour la rotation. Finalement, l'animation offensive est toujours la même pour cette équipe. Guéauquérès n'a pas trop baissé malgré son âge, alors que Juro est devenu un titulaire dans cette défense. En même temps, Martinez a beaucoup perdu sur cette saison. A noter que Guéauquérès faisait partie des 4 nommés pour le Ballon d'Or. Finalement, c'est un régène espagnol qu'il a gagné. Un joueur qui a quand même 99 en général. Cette saison a commencé par le Community Shield, comme d'habitude. Une victoire 3-0 face à City. En plus de ça, on avait la Super Coupe d'Europe face au Villanes. Un match qui sera maîtrisé par nos mancuniens. Le premier but a été inscrit par Guéauquérès, comme d'habitude. Notre équipe prend l'avantage dans cette partie. Le deuxième sera marqué beaucoup plus tard face à cette équipe. Guéauquérès double la mise grâce à une belle finition. Manchester tiendra jusqu'à la fin malgré un but encaissé. On remporte donc un deuxième trophée sur cette saison. Malheureusement, pas de titre pour cette année. On termine à la deuxième place derrière la City. Pas de FA Cup non plus. On était battu par QPR au 5e tour. Même chose pour la Carabao. Une défaite 2 buts 1 face à Cambridge. En Ligue des Champions, on aurait pu croire à une nouvelle finale pour les Red Devils. Mais finalement, on s'incline 3 buts à 2 en demi-finale. On attendait beaucoup plus pour cette équipe. Alors que Guéauquérès a inscrit 34 buts en 61 matchs pour sa dernière saison. Pas de meilleurs buteurs, ni même de meilleurs passeurs. Mais Costa termine à la première place dans ce classement. On enchaîne sur une neuvième saison en Angleterre. Ce sera sans doute la contrainte la moins compliquée dans cette vidéo. On devra titulariser deux joueurs formés au club pendant plus de 30 matchs sur cette saison. Le premier sera évidemment Kobe Mainou qui est un indiscutable depuis plusieurs saisons. Même chose pour Garnaccio qui est très important dans cette équipe. Sur le Mercato, j'ai quand même vendu des Lirt à Palace pour presque 70 millions. Je voulais apporter du renouvellement à cette équipe. J'ai recruté Scalvini à Bornemouth pour 100 millions d'euros. L'Italien est beaucoup plus jeune, sans compter qu'il a le même général dans cette carrière. Dans la même idée, j'ai vendu Warton à la Talenta pour 80 millions. Un joueur que j'ai remplacé par Kamavinga, acheté au Bayern pour 130 millions. Là, on a un élément exceptionnel pour cette carrière. On avait besoin de plus de qualité au milieu terrain. Après ça, j'ai encore dégraissé. Deux joueurs sur le déclin qui nous ont apporté presque 40 millions sur ce Mercato. Dix mois plus tard, vous découvrez la compotype de cette saison. Beaucoup de changements au niveau des hommes. Comme prévu, Hoidun est le numéro 1 à la pointe de l'attaque. Cette équipe a bien fonctionné sur le terrain, même si Théo a beaucoup baissé sur son côté. En effet, on finit à la première place en championnat. C'est un nouveau titre pour les Mancuniens. Encore une fois, moins de succès au niveau des coupes. On a été sorti par Blackpool en FA Cup et par Brighton en Carabao. En Ligue des Champions, ici, on a battu le PSG au tir au but en demi-finale. On s'offre donc une nouvelle finale face au Real. Une équipe très différente après 9 ans. On retrouve quand même Kian Mbappé et Vinicius au niveau de l'attaque. Des joueurs qui doivent être assez vieux dans cette carrière. Malgré tout, l'entame est catastrophique pour nos joueurs. Une grosse erreur sur cette action. Le Real ouvre le score grâce à Mbappé. A 0, il faudra vite réagir face au Meringue. Au final, cela va bien arriver, mais très tardivement dans cette première période. Wirtz va tenter sa chance, mais c'est très bien capté par le gardien. En vérité, il faudra attendre la seconde mi-temps pour voir un but. Hoyloun est bien servi sur cette action. Le Danois s'est vite retourné pour aller marquer. Le club anglais égalise face au Real. Un partout, tout est à refaire dans cette finale. Forcément, les Meringue auront d'autres occasions sur la fin de match. Le premier buteur va tenter sa chance, encore une fois, mais Costa fait la parade sur ce nouveau tir. Ensuite, on se retrouve dans les dernières secondes de cette partie. Notre équipe va se montrer très patiente dans la construction. Finalement, c'est Théo Hernandez qui est trouvé. Le Français déclenche la frappe. Un magnifique but pour Manchester qui prend l'avantage dans cette finale. La réussite est totale pour les Red Devils. Au final, on s'impose 2 buts 1 face au Real. On remporte la Ligue des Champions pour la deuxième fois dans cette carrière. A noter qu' Hoyloun s'est bien adapté pour cette équipe. Il termine à la deuxième place dans ce classement. On a aussi les meilleurs passeurs avec un très bon diallo. Nos joueurs ont vraiment été très efficaces sur cette saison. Et justement, on termine avec une dixième saison pour Manchester. Il devrait y avoir un gros changement au Mercato, puisque je vais devoir vendre le meilleur joueur à cette occasion. Évidemment, c'est Florian Wirtz qui est concerné. Le joueur allemand a signé pour 220 millions au Bayern Munich. Pour le remplacer, évidemment, j'ai déjà un match de jaloux dans l'effectif, mais j'ai quand même recruté un autre joueur pour la concurrence. Ici, c'est Xavi Simons que j'ai acheté à Bornemouth pour 120 millions. Un profil bien différent de l'ivoirien. Il sera très utile pour cette équipe. En piston gauche, j'aurais pu installer Hamas sur ce côté. Mais on le voit, il n'est pas très adapté pour ce nouveau rôle. En conséquence, j'ai acheté Alphonso Davies pour 60 millions. Il est un peu âgé dans cette carrière, mais c'est le joueur parfait dans cette compo. Pas d'autre achat sur ce Mercato, puisque je suis très satisfait de cette équipe. On le voit dix mois plus tard, cette compo est très homogène. À part quelques baisses, on a une qualité exceptionnelle sur le papier. Au final, nos jeunes mancuniens ont bien progressé dans cette équipe. J'aurais aimé les voir un peu plus haut, mais ils sont quand même très importants pour la rotation. À noter que Oyloun faisait partie des quatre nommés pour le ballon d'or. Finalement, c'est toujours Pardo qui leur importe. En tout cas, cette saison a bien débuté pour les mancuniens. On s'impose 3 buts à 1 face à Fulham dans le Community Shield. Rajoutez à ça la super coupe de l'UFA. Une victoire 3 buts à 1 face à la Roma. C'est déjà le deuxième trophée sur cette saison. Au final, c'est presque un sans-faute pour les Red Devils qui terminent à la première place avec une seule défaite en première ligue. On a marqué plus de 90 buts dans ce championnat. Pourtant, on n'aura pas de meilleurs buteurs puisque ces buts sont partagés entre plusieurs joueurs dans cet effectif. C'est quand même assez impressionnant. Ensuite, en FA Cup, on s'impose 2 buts à 1 dans cette finale. Même chose pour la Carabao. Une victoire 4 buts à 1 face à ses Spurs. Pour l'instant, c'est la saison parfaite en Angleterre. En Ligue des Champions, Manchester jouera une nouvelle finale face au Coltoneros. Attention à cette équipe qui a beaucoup de régène, visiblement. Il semble que cette équipe a gardé sa solidité sur le plan défensif. Cette frappe sera bien contrée par la défense. En plus, ils se montront très efficaces de leur côté. La défense est plus vulnérable. Fuch ouvre le score pour l'Atletico. Ce régène nous a fait beaucoup de mal en première période. Manchester aura quand même quelques incursions pour réagir. Hoyloun a tenté sa chance, mais le Danois manque de précision pour le moment. En seconde période, on reviendra avec d'autres intentions pour l'MRK. Hoyloun sera complètement seul sur cette action. Sa frappe touche le poteau, malheureusement. Au final, l'Atletico se créera même d'autres occasions dans cette partie. Une jolie tête sur ce corner, mais c'est bien repoussé par mon gardien. Juste après ça, l'Atletico va bien jouer le coup, encore une fois. Colwell marque le deuxième but pour son équipe. Une défense beaucoup trop passive côté anglais. Pas d'autre but sur les dernières minutes. Le club espagnol s'impose avec deux buts d'avance sur Manchester. On a manqué d'efficacité dans cette partie. Pas de LDC donc pour Manchester, mais ce fut quand même une très grande saison pour cette équipe. Au final, on termine à 19 trophées dans cette carrière. Quatre premières ligues et deux ligues des champions pour les Mancuniens. D'ailleurs, cette équipe prend la première place dans ce concept. On verra sur le long terme, mais on aura construit une très belle équipe en Angleterre. C'est ainsi que se termine cette vidéo pour les Red Devils. J'espère que ça vous a plu. Merci à tous de m'avoir suivi. C'était Maestro, portez-vous bien. Ciao ! Sous-titrage ST' 501